Donc, comme on l'a dit, on va aborder aujourd'hui le dernier thème du trouble acido-basique et du trouble respiratoire, que ce soit l'acidose ou l'alcalose. Je vous laisse la parole, docteur Benskri. Comme on l'a dit, la dernière séance de notre série de troubles acido-basiques, cette dernière va aborder les troubles respiratoires, les acidos et les alcaloses, qui est des troubles respiratoires et qui est acido-basique, qui est beaucoup plus des perturbations de la CO2. On va commencer par l'acidose respiratoire. L'acidose veut dire une diminution du pH qui est liée à l'augmentation du CO2. L'augmentation du CO2, c'est l'hypercapnée. Cette hypercapnée, elle va y avoir comme signe clinique beaucoup plus l'HTA, l'HTA périphérique avec augmentation du débit cardiaque. Et aussi, principalement, l'augmentation du débit sanguin cérébral. Il faut retenir que l'hypercapnée va entraîner une vasodilatation des vaisseaux cérébraux et l'hypocapnée, le contraire, une vasoconstriction. Donc, cette hypercapnée va entraîner une vasodilatation des vaisseaux cérébraux. D'un point côté bénéfique, il y aura une augmentation du débit cérébral et le point négatif que cette augmentation du débit cérébral va entraîner une HIC. Par quel mécanisme la vasodilatation va permettre à l'eau de sortir des secteurs vasculaires ou secteurs interstitiels ? Cette HIC va y avoir comme signe neurologique du nausée, du vomissement et d'une HIC en général, des céphalées, le flap and tremor qui est un signe d'hypercapnée qui est une trémulation des membres supérieurs qui est lente, une trémulation lente. Et pour les troubles de la conscience, on peut aller de l'agitation, d'une céphaléagitation vers le commun. Les crises commercialisées n'ont aucun cas en relation avec des signes de localisation puisqu'en général, ce qu'on sait, les crises commercialisées, c'est beaucoup plus un signe de localisation, mais là, nous sommes beaucoup plus en lien avec cette hypercapnée. Sans oublier un retentissement sur le système endocrinien par hypersécrétion des catecholamines, les glucocorticoïdes, rénine, aldostérone. Donc, le tout va entraîner une rétention hydrosodée. Voilà pour les signes cliniques. Pour les signes biologiques, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, une diminution du pH dans ce cas dans l'acidose, elle est liée beaucoup plus à une augmentation du CO2. Ce qui va avoir comme compensation, une augmentation des bicarres. Cette augmentation des bicarres, ça dépend des mécanismes d'installation. Dans le cas d'une acidose aiguë, l'augmentation des bicarres va être équivalente à 1 mètre pour toute augmentation de 10 mmHg de PaCO2. Dans cette situation d'acidose respiratoire aiguë, les électrolytes, la concentration des électrolytes va être normale, sauf s'il y a un trouble métabolique surajouté, comme là, je vais apporter le concept de Stewart qui incrimine le rôle des ions forts. Donc, toute hypernatrémie va entraîner une alcalose et toute hypernatrémie va entraîner une acidose. Pour le cas de l'acidose respiratoire chronique, là, la compensation est plus importante. Vous allez voir que toute augmentation de 10 mmHg va entraîner une augmentation de 3,5 mmHg. Pourquoi ? Parce que là, l'organisme a trouvé des mécanismes de compensation de cette hypercapnée, on pourra dire, en contenu permanente. Pardon, Dr. Benskri, il y a une intervenante qui vous dit… S'il vous plaît, essayez d'expliquer. Est-ce que vous pouvez reprendre doucement ? Il n'y a pas de souci. Si vous avez une question bien précise, il n'y a pas de souci. Apparemment, ils n'ont pas assisté la dernière fois. C'est pour ça. Exactement. Est-ce que vous pouvez reprendre ? Il n'y a pas de souci. Juste une phrase pour l'aiguste, juste une phrase pour la chronique. On a compris que dans la chronicité, le mécanisme de compensation est plus important. C'est ça. Donc, je vous laisse reprendre. Apparemment, ils n'ont pas compris l'acidose respiratoire en totalité, la compensation. Alors, commençons par l'acidose. L'acidose, c'est une diminution du pH. C'est une diminution du pH. Voilà. La diminution du pH, c'est un rapport. Donc, soit elle est liée dans les cas métaboliques d'une diminution des BICAR, ou bien dans le cas de la respiratoire, une augmentation du CO2. Là, on est dans l'acidose respiratoire. Donc, elle est liée beaucoup plus à une augmentation du CO2. L'augmentation du CO2 va y avoir comme réponse une augmentation des BICAR. Pourquoi ? Pour normaliser le taux de pH. D'accord ? Pour normaliser le taux de pH. Donc, voilà. Cette augmentation, elle est plus importante dans la chronique, plus l'aigu, plus dans le cas aigu. Il n'y a pas de mécanisme de compensation. C'est un truc aigu. Donc, il n'y a pas vraiment de mécanisme de compensation. Pour les électrolytes que j'ai cités tout à l'heure, les ions en général sera corrects, sauf s'il y a un problème métabolique associé. Je vais les aborder à la fin de la présentation. Je n'aime pas quoi. Juste, vous retenez que les concentrations des électrolytes, elles restent normales, sauf qu'il y a un problème. Vous savez, dans le concept de Stewart, il a abordé le rôle des ions dans l'équilibre acido-basique. Voilà. Et pour la chronique, je vous ai dit que l'élévation est la plus importante des BICAR, plus l'aigu. Là, juste, on va trouver, vu qu'il y a une augmentation des BICAR, il y aura une diminution équivalente du chlore, ça dans le cadre d'électroneutralité, rien de plus, d'accord ? Donc, il y aura une hypochlorémie juste pour avoir la charge négative, c'est-à-dire la charge négative en valeur constante. On va revenir à notre hypercapnie, on va revenir à notre hypercapnie qui est en général une cause d'une hypoventilation dans la plupart des cas. Donc, on va avoir dans notre gazométrie une hypochémie. Comment ça explique cette hypochémie ? Par un rapport du PaO2 sur FeO2 qui est inférieur à 300. Voilà. Ça, pour les signes biologiques d'une acidose respiratoire. Pour les éthiologies en général, pardon. Oui, oui, on vous entend. Pour les éthiologies en général, pour l'acétose respiratoire aiguë, en premier lieu, c'est une décompensation d'une atteinte chronique. Ou bien, c'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas que l'hypoventilation qui entraîne une hypercapnie. On pourra avoir une obstruction, juste une obstruction des voies aériennes, donc un obstacle à l'élimination du CO2, donc une hypercapnie par conséquence. L'OAP ne pourra pas entraîner une acidose respiratoire, sauf dans un stade très évolué, veut dire dans un stade d'une décompensation. Dans notre cas, en anesthésie, en général, lorsque le patient est sous ventilation mécanique, lorsqu'on n'a pas vraiment réglé le patient, on n'a pas donné le volume qu'il fallait ou bien la fréquence qu'il fallait, c'est-à-dire puisque la ventilation minute, c'est le volume fois la fréquence. Lorsque le patient ne reçoit pas son volume suffisant, il y aura une diminution d'élimination de CO2, donc il y aura par conséquence une acidose respiratoire. Et parfois, s'il n'y a pas que ça, parfois un coup dur de la sonde d'intubation, un bouchon à l'intérieur de la sonde ou bien un pneumothorax peut entraîner une acidose respiratoire. Dans le cas de la chronique, c'est beaucoup plus comme on l'a dit, c'est l'acidose chronique, c'est une pathologie pulmonaire, beaucoup plus obstructive, plus que restrictive. Pourquoi ? Puisqu'en général, le défaut d'élimination, il est dans les obstructifs plus que les restrictifs. Restrictive, exactement. Oui. Alors, pour l'acidose respiratoire, ça veut dire hypercapnie, elle a des conséquences. Alors, les études ont montré des effets bénéfiques comme des effets néfastes. Alors, comme l'effet néfaste, elle pourra entraîner une diminution de la contractilité diaphragmatique. Elle pourra aggraver, ou d'autres études ont montré une diminution des lésions pulmonaires. Il y a aussi une diminution des lésions d'infarcissement myocardique. Elle a aussi un effet anti-inflammatoire et un effet anti-oxydant. Dans le cas du sepsis et spécialement les pneumopathies, selon le temps qu'elle a dans cette hypercapnie, elle s'est installée. Si elle s'est installée dans la phase récoce, elle a un effet bénéfique, un effet protecteur. Si elle s'est installée dans une phase tardive, elle pourra avoir un effet aggravant. Vu ces effets contradictoires et tout, donc le traitement n'aura lieu, sauf en cas d'un pH très diminué. Là, on pourra parler d'une notion qui est l'hypercapnie permissive. C'est quoi l'hypercapnie permissive? C'est une valeur de capnée. Elle n'est pas vraiment bien définie. En général, on vous dit supérieure à 60, mais ce n'est pas la valeur qui est importante, c'est beaucoup plus le pH. Donc, c'est quoi l'hypercapnie permissive? C'est une valeur de CO2 qui est tolérable. L'essentiel, notre pH ne sera pas diminué plus de 7,25. C'est-à-dire, n'importe quelle valeur supérieure de ça ou de ça, elle est tolérable. D'où viennent les objectifs de notre traitement. Alors, pour le traitement, il est avant tout éthiologique. C'est-à-dire, on doit traiter notre hypoventilation, soit par des obstructions, soit par un drainage d'un pneumothorax, soit par élimination des substances dépressives, telles qu'on a, par exemple, une intoxication par certains psychotropes ou bien neuroleptiques qui vont entraîner une dépression des centres respiratoires. Donc, il y aura une hypoventilation. Ça, c'est pour le traitement éthiologique. Et la correction de l'hypercapnie, elle doit être progressive. Pourquoi? Il y a une conséquence qui est le collapsus de la reventilation. L'hypercapnie, dans la correction, elle va entraîner quoi? On va entraîner une hypocapnie. Dans le cas de la correction rapide. L'hypocapnie, comme je vous ai dit, elle va entraîner une vasoconstriction. Donc, il y aura un collapsus. On l'appelle un collapsus de reventilation. En pratique, en général, on ne corrige pas une acidose respiratoire par principe de l'hypercapnie permissif, sauf si le pH est diminué inférieur à cette fin. Là, comment on va corriger? Soit par l'alcanisation, l'utilisation des bicardes de sodium, sachant qu'on sait tous, comme je vous ai abordé dans la première présentation qui est le traitement de l'acidose métabolique, l'apport de bicardes de sodium va entraîner une libération du CO2. Puisque le bicardes de sodium va fixer les protons, il va libérer de l'eau, du Na, du sodium et du CO2. Donc là, l'utilisation, elle est vraiment, doit être prudente. Sinon, on va aggraver cette hypercapnie par la production du CO2. En cas de ventilation artificielle, ça, si vous vous souvenez, qu'on a parlé de l'alcalose post-hypercapnie dans l'alcalose métabolique. Là, en cas de ventilation artificielle, on pourra utiliser l'acidazolamide. C'est quoi le mécanisme d'acidazolamide? Il inhibe l'anidrase carbonique et vous êtes mieux placé que moi, Dr. Maudela. Oui, bien sûr. Il inhibe au niveau de la tubule proximale. L'anidrase carbonique qui va permettre la réabsorption du bicarbonate. Mais tout ça va être réinhibé, donc il n'y aura plus de réabsorption du bicarbonate. Donc, il y aura une élimination des bicarbonates. Pourquoi? Puisque lorsqu'un patient, surtout les décompensations des bronchopliopathies obstructives chroniques, en cas d'une décompensation, on aura une hypercapnie. Cette hypercapnie sera corrigie rapidement par la ventilation artificielle. Donc, là, on a une hypocapnie, mais toujours, on a une augmentation du taux des bicarbonates. Alors, cette augmentation du bicarbonate doit être éliminée par l'acetazolamide pour qu'on puisse sévérer le patient. Puisque je vous ai dit toujours, la réponse métabolique, elle est moindre, c'est-à-dire qu'elle est plus lente que la réponse respiratoire. Voilà. Ça, pour l'anidose respiratoire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, il n'y a pas de souci. Sinon, on passe aux alcaloses respiratoires. À l'alcalose respiratoire. D'accord. Voilà. Les alcaloses respiratoires, c'est le cas contraire. Donc, c'est l'hypocapnie. On est né beaucoup plus à une hyperventilation. Voilà. C'est le signe clinique d'une hypocapnie, une diminution du CO2. L'hypocapnie va entraîner, le contraire de l'hypocapnie, une baisse du débit cardiaque et une baisse de la pression artérielle systémique. Là, je vous ai dit au premier que l'hypocapnie va entraîner une vasoconstriction des visseaux cérébraux, donc une diminution du débit sanguin cérébral. C'est vrai, là, on n'a pas vraiment des signes d'HIC, mais beaucoup plus une, comment on va dire, une diminution de, c'est-à-dire une diminution d'apport du sang vers le cerveau. Donc, il y aura des signes d'une souffrance cérébrale. Voilà. On pourra dire qu'il y aura des signes de souffrance cérébrale, céphalées, confusion, voire des crises commerciales. On pourra avoir aussi une baisse des signes neurologiques tels que les fournements des extrémités. Là, où j'ai mentionné le signe du schvostec, c'est, vous vous souvenez, que c'est un signe beaucoup plus d'une hypocalcémie. hypocalcémie. Voilà. Lorsqu'on va stimuler ou bien comprimer le massitaire dans l'angle mandibulaire, il y aura une déviation de l'angle de la bouche, déviation de la langue de la bouche. C'est un signe d'hypocalcémie. Pourquoi ce signe est présent de l'hypocapnie? Puisque dans les signes biologiques, il y aura une diminution de la fraction ionisée du calcium. Pour les signes biologiques, on va répéter, l'alcalose, c'est une augmentation du pH. Dans le cas de respiratoire, elle n'est pas due à une augmentation des bicarcs, mais beaucoup plus à une diminution du CO2. Voilà. Cette diminution du CO2 va être associée, comme réponse compensatoire, à une diminution des bicarcs. La même chose, dans l'aigu, elle est associée, elle a une certaine valeur de compensation. Et là, toujours, je vous ai dit que la diminution va être associée à une augmentation de taux de chlore. Donc, il y aura ici une hyperchlorémie. Et toujours, pour la chronique, les mécanismes de compensation sont mieux développés. Mieux développés, oui, c'est pour ça que la compensation, elle est plus efficace. Alors, pour le diagnostic éthiologique, toute situation d'hyperventilation. Quand est-ce qu'on va trouver cette situation d'hyperventilation? Surtout si l'hyperventilation, il y a trop jeune par un respiratoire qui est mal réglé, on va augmenter le volume donné aux patients, ou bien on va augmenter la fréquence, c'est-à-dire la totalité, c'est le volume menu, dont on l'appelle. Dans la situation d'une hypoxie, donc il y aura une stimulation des centres respiratoires, donc il y aura une ventilation. Là, les oedèmes cérébraux, il y aura une détériorisation des centres respiratoires, donc il y aura une hyperventilation réflexe. Ou seulement, par exemple, dans une hyperventilation de cusmol, dysmine de cusmol, on peut avoir une carose respiratoire associée, comme on m'a vu avec vous, à une gazométrie, c'est ça? Exactement, exactement, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En général, je vous dis que l'hypocapnée, c'est un signe, c'est un signe toujours, quand on trouve une hypocapnée, c'est un bon signe, c'est un bon signe, on le dit toujours chez nous les réanimateurs, une hypocapnée, c'est un bon signe. Pourquoi? Puisque c'est un signe de compensation. Lorsque le patient est hyperventif, donc c'est la phase de compensation, surtout dans les pathologies respiratoires, une normocapnée ou bien une hypercapnée, même une normocapnée, ce n'est pas bien, puisque l'organisme commence à s'épuiser. Voilà, donc même une normocapnée, ce n'est pas un bon signe. Alors, pour le traitement, il est rare qu'une alcalose respiratoire nécessite vraiment un traitement. C'est beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on n'aura pas vraiment un besoin pour diminuer la fréquence respiratoire ou bien déprimer notre centre respiratoire, sauf parfois, parfois dans les cas des alcaloses respiratoires extrêmes, on pourra utiliser les dépresseurs respiratoires avec prudence, mais ce n'est pas vraiment décrit. Mais ils n'ont une place, logiquement. Est-ce que l'alcalose respiratoire a les mêmes conséquences cliniques que l'alcalose métabolique, comme par exemple le divot d'extraction de l'oxygène, de l'hémoglobine, et par conséquent des compensations des syndromes coronariens probables? Syndromes coronariens, oui, je vous ai dit que c'est vrai, puisque l'alcalose respiratoire va entraîner une diminution du PAO2, de la dépression systémique, et une diminution de la dépression artérielle. Donc oui, elle va s'émunir à un syndrome coronarien, et oui, elle va dévier la courbe, elle va dévier la courbe, puisque la courbe est liée beaucoup plus au pH, c'est-à-dire le pH n'est pas vraiment la source de cette alcalose, ou bien cette acidose. Voilà. Donc l'alcalose, comme on l'a dit, elle va entraîner une diminution de l'affinité. Et voilà, c'est comme ça. Une diminution de l'affinité de l'hémoglobine, ou c'est à l'oxygène, c'est ça? Oui, exactement. Là, je viens de rejoindre le docteur Bambosa. Bonsoir, docteur Bambosa. Je crois qu'il n'a pas de bonne connection. D'accord, on continue, docteur Penscria. Elle est là, elle est là, oui. Alors, on pourra aussi, comme moyen, chez les patients en ventilation mécanique, on pourra augmenter l'espace mort, et on diminue la ventilation minute pour augmenter le taux de CO2 dans les poumons du patient. Ça, c'est pour le patient ventilé. Si le patient en ventilation spontanée, notre objectif, ce n'est pas vraiment cette hypocapnée, puisque quand je vous ai dit que l'hypocapnée, c'est une situation d'hyperventilation, mais n'oubliez pas qu'il y a des situations qui sont associées avec l'hypoxémie, telles que l'embolie pulmonaire, par exemple. L'embolie pulmonaire, on a un signe en général, il vous dit qu'il y a une association hypoxémie-hypocapnée. Là, notre objectif, ce n'est pas de traiter l'hypocapnée, mais beaucoup plus l'hypoxémie par oxygénothérapie, puisque c'est ça le plus important. Voilà. Là, on va passer, si vous n'avez pas de questions, on va passer à deux gazométries avec un entraînement. Juste là, je vous rappelle, là, on a le principe, le concept d'Anderson-Esslevar qui base beaucoup plus des débitcares et du CO2. Là, c'est le tableau de concept de Stewart qui incrimine les ions forts. Et les valeurs normaux de la gazométrie et les compensations. On passe aux gazométries. D'accord. Alors, vous avez cette gazométrie. On va commencer d'abord par l'analyse de notre pH. Le pH, là, il est à 7,53. Donc, il est extrêmement élevé. Donc, on est dans la calose, exactement. Exactement. Pour l'audience, vous pouvez répondre dans la discussion. Oui, oui, exactement. Vous levez la main, je vous donne la parole. Et si vous n'avez pas compris, je peux répéter, il n'y a pas de souci, parce que c'est ça le plus important. C'est ça la partie pratique. Alors, là, on a une alcalose. Donc, elle est extrêmement élevée. Elle est supérieure à 7,42. Donc, cette alcalose, on va revenir à notre tableau. Cette alcalose, elle est due soit à une augmentation des bicarges ou bien à une diminution du CO2. Oui. Alors, on va voir notre valeur de CO2. Elle est à 24. Donc, elle est diminuée. Est-ce que vous pouvez bouger le curseur pour l'audience, s'il vous plaît? Ah, oui, 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 pardon. Exactement. Allez, là, 24. Donc, c'est une alcalose qui est à CO2, il diminuée. OK, il diminuée. On va vérifier aussi la valeur du CO2 là en bas. La dernière valeur, là en bas, elle est à 23. La dernière, parce que la dernière valeur, avant la dernière, elle est à 23, elle est presque, elle est normale. Elle est normale. Donc, là, notre problème, c'est une alcalose beaucoup plus respiratoire. Respiratoire, oui. Voilà. Dans la diminution, elle est, par rapport à la normale, par 16 mmHg. D'accord? D'accord. Là, on doit calculer notre réponse prévisible du BICAR pour savoir s'il y a un problème associé ou pas. La valeur prévisible, puisqu'ici, c'est une alcalose respiratoire, là, je vous dis que c'est un contexte aigu. Le patient ne présente aucune pathologie respiratoire chronique. On revient à un autre tableau, là, dans le cas d'alcalose respiratoire aiguë. Toute diminution de 10 mmHg de PaCO2 va entraîner une diminution de 2 mc de BICAR. D'accord. La valeur l'avant-dernière. Puis, là, la valeur prévisible, qu'on ne doit calculer pas du BICAR, elle doit être à 20,8. Donc, la valeur qui est dans notre gazométrie, elle est plus. D'accord? Elle est telle. Donc, il y a un, oui, donc on a un excès, un excès de BICAR. Donc, c'est une alcalose de double origine. Exactement. Respiratoire et métabolique. Voilà. Là, on a un alcalose métabolique par excès de BICAR. Ça ne s'arrête pas là. On passe. On doit vérifier aussi, puisqu'on a dit que c'est l'alcalose métabolique. On va passer au principe de CIGAR-Anderson, qui est l'excès de base. L'excès de base, il nous dit qu'en cas d'alcalose métabolique, il doit être supérieur à 2. Là, on voit qu'il y a moins 2. Exactement. Donc, moins 2, il est énorme. Il est anormalement normal. Normalement, il sera supérieur à 2. Il est dans les normes, mais il est anormalement normal. Pourquoi? Donc, il y a un excès d'acide fixe. Donc, il y a une acidose métabolique aussi. Mais ici, pas d'autres acides fixes. Quel acide fixe qui a entraîné cette acidose métabolique? C'est l'acide lactate. Ils sont élevés. Ils sont à 4,3. D'accord. Qui est normalement inférieur à 2. Voilà. Donc là, cette acidose métabolique, elle est due beaucoup plus à une hypoxie. À une hypoxie, c'est pour ça qu'on a cette acidose métabolique. Là, donc, on a un problème qui est complexe. Donc, on a une alcalose qui est mixte, alcalose respiratoire et métabolique, avec une acidose métabolique due à l'accumulation des lactates. Exactement. Cette acidose, elle est confirmée par l'héponatrémie, selon le concept de Steward. Docteur Iscria, pardon, là, on vient de terminer. Il y a des externes parmi nous. Est-ce que vous pouvez leur apprendre comment interpréter cette gazométrie de haut en bas, toutes les valeurs? En bref, bien sûr. Il y a une autre gazométrie. En général, pour interpréter une gazométrie, il faut d'abord commencer par le pH. Le pH, c'est le diminuer ou bien il est augmenté. Si le pH, il est diminué, c'est une acidose. Si le pH, il est augmenté, donc c'est une alcalose. Et là, on utilise le terme décompensé. Non, il ne faut pas… Oui, puisque la compensée, on va trouver des troubles de la pH CO2 et de la CO2. Voilà, le pH, il est dans les normes. En général, voilà. Voilà, tant que le pH, il n'est pas normal, donc on est dans la décompense. Donc, je vous laisse terminer. Oui, dans le cas d'acidose, donc toujours, on va savoir si elle est d'origine métabolique ou bien respiratoire. L'acidose métabolique, c'est une diminution des bicarbs. L'acidose respiratoire, c'est une augmentation du CO2 et vice-versa. Donc, toute diminution, par exemple, dans ce cas, c'est un pH qui est diminué. Oui. Donc, c'est une acidose. Oui. Voilà. Cette acidose, elle est soit due à une diminution des bicarbs ou bien à une augmentation du CO2. On va voir. Cette gazométrie, elle a comme valeur, c'est-à-dire qu'elle n'a pas qu'un intérêt que le pH et la CO2 et les bicarbs, c'est la valeur l'avant-dernière, mais aussi le taux de la tête pour faire la différence, pour avoir ainsi une époxyé desculaires. Elle a aussi la valeur du… Est-ce que vous pouvez utiliser le curseur ? Oui, le curseur, voilà. Alors, on n'a pas que le pH et le CO2 et les bicarbs comme équilibre acido-basique, mais aussi l'excès de base, voilà l'excès de base, qui doit être normalement entre moins 2 et plus 2. Elle a aussi la valeur du PO2 qui n'a aucun intérêt sans la FeO2. D'accord ? Donc, on doit toujours calculer le rapport PAO2 sur FeO2 pour savoir si le patient présente une époxyémie ou pas. J'ai dit bien époxyémie. Exactement. Puisque l'époxy, puisque le signe de l'époxyémie, c'est beaucoup plus lactate, qui doit être inférieur à 2. Quoi d'autre ? On a aussi la valeur d'hémoglobine, la saturation d'oxygène d'hémoglobine. Un ionogramme, malheureusement là, on n'a pas le chlore, donc on ne peut pas calculer le 3 ionique, malheureusement. Quoi d'autre ? Normalement, ça, c'est en général les valeurs qu'on a besoin pour interpréter une gazométrie. On revient à l'interprétation de cette gazométrie. Je vous ai dit que c'est une acidose. Donc, on va voir si elle est due à une augmentation du CO2 ou bien à une diminution des bicards. Là, on voit que le CO2, sa valeur, elle est normale, mais les bicards qui sont diminués. Donc, c'est une acidose métabolique. Voilà. Cette acidose métabolique est due à une diminution des bicards. Les bicards sont diminués de la normale par 7,8. Donc, on va attendre à une diminution du CO2 par rapport à la normale par une certaine valeur qui est 1,3. Cette diminution, selon le tableau que je vous ai montré. Donc, quand j'ai calculé la valeur de 1,3 fois cette variation, normalement, la valeur du CO2, elle doit être à 29. Elle est à 41. Donc, il y a un excès du CO2. Exactement. Donc, c'est une acidose double en régime. Voilà. Donc, c'est une acidose mixte. Là, on va aussi consulter l'excès de base pour savoir s'il y a d'autres problèmes. Bien, là, l'excès de base, il nous montre un moins 10, un excès de base en moins 10 qui nous confirme l'acidose métabolique. Voilà. La fin de notre présentation. Si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. J'espère que c'était clair. Donc, pour l'audience, s'il y a des questions, vous pouvez les poser dans la discussion. Il nous reste encore presque neuf minutes de temps. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez soit les poser dans la discussion, soit lever la main et je vous donne la parole. Vous allez parler directement. Donc, docteur Batscharia, on a appris quelque chose de nouveau avec vous. L'interprétation pour les jeunes, beaucoup plus de la gazométrie. Par rapport à l'état acido-basique. La valeur de moins 2 jusqu'à plus 2. Donc, c'est le mécanisme 2. L'excès de base. Exactement. L'excès de base. C'est le principe. C'est le principe 2, j'ai oublié le nom. C'est le Segar-Anderson. Segar-Anderson. Exactement. Donc là, on a une gazométrie qui nous calcule tout seul. Parce que, d'abord… Donc, c'est le signe d'un trouble métabolique. D'accord. D'accord. Donc, je crois qu'il n'y a pas de questions. Je vous remercie beaucoup, docteur Batscharia. Je vous remercie toute l'audience. On n'a encore pas de questions. Je vous remercie aussi. On se retrouve à une autre présentation. Merci beaucoup. Donc, on se retrouve dans une autre présentation. Je pense qu'il y a une question. Inch'Allah. Merci, merci à vous. Merci à toute l'audience. Merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt. Cette présentation va être enregistrée et difficile sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous encourager à donner plus. Et à nos pages Facebook qui sont Néphrologie ou Formation médicale contenue, les deux pages. Merci à tous. Merci.